bonjour à tous c'est scan35 et bienvenue aujourd'hui sur microsoft flash simulator nous sommes en juin à partir maintenant et il y a pas mal de mises à jour régulièrement avec le simulateur et dans cette vidéo je vais couvrir la mise à jour qui couvre le benelux et la france pour l'amélioration disons des lieux en fait tout simplement soit des villes que ce soit des lieux d'intérêt des paysages spécifiques des des réalisations spécifiques dans cette vidéo on va voir un premier temps des lieux différents lieux je vous montrerai des points d'intérêt pour vous attiser un peu mettre à l'eau la bouche surtout parce que le grand intérêt c'est de vous même aller survoler ces lieux lors de vos navigations depuis vos terrains favoris etc et en second partie de vidéo on ira directement faire un vol un peu plus complet depuis l'ogne en direction de paris on va sur les paris car là aussi il ya il ya du neuf avec paris qui est totalement réalisé en photogrammétrie donc du coup ça défonce beaucoup ça défonce aussi beaucoup la carte graphique donc le contexte actuel de crise de semi-conducteurs je vous déconseille de faire cramer votre carte graphique vous risquez d'être très embêté allez c'est parti avant toute chose vous devez aller télécharger le contenu ce vous n'aurez pas de base donc il faut aller dans votre boutique aller dans le catalogue complet trouver par exemple dans contenu gratuit normalement vous allez vite tomber dessus par exemple ici il est là vous voyez dans mon cas world update 4 france pgm northland et luxembourg et ensuite vous pouvez télécharger ceux qui vous intéresse etc bon vu que ça va prendre beaucoup de place en plus sur votre disque ça peut être intéressant de pas tous les avoir en même temps je vous assure ça va peser assez lourd sur vos disques mais là dans mon cas bah moi je le laisse là il est installé et donc je peux l'utiliser et pour savoir si vous l'avez c'est très simple vous revenez dans votre menu et vous allez rapidement voir que sur votre carte du monde vous avez énormément de points partout parce que moi j'ai à la fois l'angleterre et la france et bellelux donc il y en a partout quoi donc voilà tous les points intérêts à visiter autant vous dire énormément pour ce vol nous serons en dr 400 dr 400 120 je crois ou sens je ne sais plus quel modèle on a dans microsoft flight simulator un peu je connais bien et on n'est pas dans les conditions vfr alors là vous avez la météo en france du coup je pense que beaucoup de monde va s'y retrouver la météo en france le 1er juin à 18h50 heure locale donc vous l'avez peut-être reconnu on est à la dune du pila et il fait incroyablement moche en france actuellement avec enfin actuellement mais une perturbation très très moche arrive je crois du sud et va venir nous foutre dans la de sous la flotte pendant que vous voyez cette vidéo sûrement ce week-end vous êtes souvent sur la pluie actuellement quelque part en france bref assez de blabla comme ça on est actuellement en train de surveiller la dune du pila qui fait partie des événements qui ont été totalement amélioré avec un vrai objet 3d et donc au lieu de la faire se tasser de plus en plus en ayant en allant l'escalade et vous pouvez aller la survoler sur simulateur alors vu comme sur simulateur je vais vous présenter quand même des petits paysages on va un peu jouer au con dans cette vidéo de façon à partir du moment où on va survoler paris vous comprenez bien que le réalisme s'arrête là pour nous en tout cas en vfr je parle bien c'est un gros ralentissement ça d'ailleurs oui bon j'ai pas mon jeu maximum parce que vous devez peut-être le savoir j'ai une gtx 1660 donc niveau graphisme il faut que je me calme mais sinon bah elle est elle est pas mal franchement il y avait peut-être un peu trop abrupte de ce côté là et encore je suis même pas sûr la délimitation qui est un peu et un peu forte mais mais on est bien donc voilà d'une du pila je voulais commencer par là parce que parce que pourquoi pas c'est façon ça peut être sympa et voir plein de petits paysages pas tout vous montrer ce que c'est trop long et c'est pas hyper pertinent mais je veux vraiment vous donner de l'intérêt bon là dedans on doit avoir arcachon un peu plus loin on va passer les voir pourquoi pas alors voilà on est en train de survoler la douce ville d'arcachon qui est bien paisible actuellement et ce ne doute pas de de la guerre que c'est avec la météo que je pense que si voilà si vous avez déjà sur vous l'arcachon je vais reconnaître un endroit paisible qui a l'air d'être bien dans une météo à la con voici arcachon magnifique hein et si on va en face on est censé trouver bon la pointe du cap ferré et un peu dans les terres un peu avant la pointe on a normalement le phare de cap ferré du cap ferré de cap ferré je suis pas sûr du nom et c'est aussi un point très charmant je vous recommande fortement d'aller à cette pointe c'est bon et c'est assez touristique forcément mais normal c'est super sympa puis de la pointe on voit la dune voilà un peu de tourisme on s'étend un peu covid si vous cherchez des destinations vous m'appelez vous me dites dans les commentaires voici donc là on a la pointe et ici on a le phare qui est un peu plus dans les terres beau virage à 60 degrés en d'air 400 c'est ça qui est bon et voici le phare splendide c'est bien sympa ici mais la météo est pas incroyable malheureusement moins les réalistes destination suivante alors pour cette seconde partie de vol on n'est plus le même jour en fait je tourne ça quelques jours plus tard bref tous mes arrangements ont été corrompus on va pas s'est allé là dessus quand j'ai dit au début de la vidéo vous voyez la météo en fait du je sais plus quel juin 2 juin 3 juin bref en fait non là vous voyez actuellement la météo du 4 juin voilà donc si vous posez la question oui au passage on est à marseille alors pourquoi marseille déjà parce que c'était l'une des premières villes qu'on avait en photogrammétrie en france c'est parmi les premières villes qu'on avait dans les images tout court de flight simulator en choc l'une des premières villes qu'on a vu sur le trailer de l'e3 c'était marseille donc représente maintenant bravo les gars il faut dire que la photogrammétrie sur marseille marche super bien la ville est très dense elle a un peu de relief donc elle est pas plate et monotone un peu comme paris peut l'être sans offense on ira à paris tout à l'heure on fera une opinion là dessus parce que c'est aussi super intéressant et le niveau de détail est très bon même pour mon simulateur qui est dans des graphismes très très moyens parce que la pauvre carte crache ses poumons et j'ai pas envie d'en avoir en racheter une vue prix des cartes en ce moment dans tous les cas la ville est et comme elle est donc elle est très bien ici on arrive actuellement sur le vieux port de marseille bon c'est la photogrammétrie donc c'est super bien fait ça n'a pas changé c'est vraiment parfait ici je crois d'ailleurs qu'il y a un c'est pas c'est un resto soit c'est une créée littéralement ce truc rouge là il ya le go est rouge et soit que ça s'appelle la créée j'ai pris une photo de ce truc là il ya genre dix ans douze ans quinze ans peut-être déjà quinze ans non peut-être pas quinze ans quand même dix ans facilement dix ans et et bref là c'est marrant parce que ça y est vraiment et bref donc la ville est là elle est superbe franchement si vous connaissez un peu le coin vous allez faire kiffer puisqu'il y avait les montagnes au loin on n'est pas ça dessus de marseille dans une précédente vidéo qu'on faisait sur vatsim mais c'était de nuit donc on n'avait pas bien vu je voulais un peu vous y emmener et vous allez voir ici pour une autre raison alors bon là-bas on a le fameux stade fort bien populaire mais il était déjà là de base il l'avait déjà modélisé je crois à l'époque pour la réalise du simulateur et bref regardez-moi le niveau de détail vous pourrez vraiment remonter une rue dans marseille et tout c'est incroyable là on est sur un des grands artères de la ville d'ailleurs là n'est pas la question le enfin la raison pour laquelle je suis venu ici c'est entre autres pour notre dame de la garde qui a enfin droit à son modèle 3d digne de ce nom est ce que oui c'était pas le cas précédemment elle n'avait pas le droit à une belle modélisation et ben voilà c'est c'est chose faite voilà voilà la belle dame qui est sur sa sur son église voilà un beau modèle 3d tout propre je souhaitais vous le montrer parce que ça y était pas avant et ça faisait tâche parce qu'on n'avait pas le modèle 3d donc ça a été un a été un peu a été pas aidé quoi et donc c'est vraiment un chouette monument à visiter à marseille on a en plus en hauteur c'est super joli un peu galère pour se garer je vous préviens mais mais c'est super sympa on est vraiment hauteur d'un beau point de vue et puis puis non c'est super donc voilà petit tour ici on va pas non plus s'éterniser sur marseille parce que c'est super mais on a plein de trucs à visiter je peux en faire un pour aller visiter les calanques et tout on est pour une vidéo entière si on voulait mais c'est pas ce qu'on va faire dans cette vidéo peut-être pour une prochaine en tout cas on était en 1652 pour ce petit tour et on va continuer notre petite visite et bien on est à lyon croyez moi on est à lyon en pc rame il comprend pas ce qui lui arrive je sais pas pourquoi ça rame particulièrement sur lyon mais qu'importe on est à lyon en speedfire pourquoi on est en speedfire avec ce diaporama que je vous présente actuellement déjà quelle météo rip vous avez aujourd'hui mais pauvre moi c'est ce qu'on avait sur l'île de france aujourd'hui aussi donc je vais pas faire le malin j'essaie de trouver le cap près sur lequel je dois aller c'est un cap ouest à battre on est sur le le stade olympique lyonnais parfait bah olympique et olympique ou pas en tout cas c'est le stade lyonnais c'est sûr olympique peut-être peut-être pas bon peut-être parce que j'ai entendu les geos ils en parlent en ce moment on est en speedfire mais pourquoi vous allez me dire parce que il ya le terrain de saint exupéry qui est c'est pas celui ci c'est juste dans mon dos là bas on voit là on voit le papier allumé et cet exupéry bon il n'a pas voulu en speedfire je crois pas peut-être en tout cas il a volé sur p38 et puis je n'avais pas de p38 sous la main je vous ai pris un speedfire pour vous emmener ici alors saint exupéry n'est pas nouveau ni lyon d'ailleurs qui a quand même droit à cette belle modélisation pas de photogrammétrie mais c'est quand même pas dégueu loin de là qu'est-ce qu'on trace exxavion c'est incroyable j'ai jamais trouvé ma destination d'ailleurs en fait on cherche la tour de fourvière je crois en fait c'est une mini mini tour eiffel mais c'est pas la tour eiffel c'est la tour de fourvière c'est partie des petits éléments qui ont été rajoutés sur la france il ya beaucoup de châteaux il ya beaucoup de phares il ya beaucoup de gros monuments connus des cathédrales et autres et il ya des petits éléments un peu plus surprenant comme cette tour qu'il faut que je trouve sur un cap ouest j'aurais pas être trop trop loin je sais qu'elle est un peu en hauteur mais alors vu la météo qui fait sur sur le coin la visibilité qui est réduit à vue d'oeil ils sont fait du tout 300 miles par heure ou presque qu'en vitesse sonne on va bien faire un 300 miles par heure là je vais jamais trouver la tour doit pas être bon je sais qu'elle est pas loin de la flotte pas trop loin de mémoire doit être à quelques minutes et je vois rien temps soit on va peut-être qu'on peut abat aller là si si c'est bon j'y suis yes et plus réveillant merci merci le cap voilà alors voilà la tour de fourvière si vous voulez vous documenter sur cette tour et ben la voici on dirait un peu le dernier étage de la tour de la tour eiffel enfin le dernier étage de la pointe on va dire du dernier étage de tour eiffel et à côté de la cathédrale église je ne sais plus son nom j'ai jamais visité lyon en vrai d'ailleurs donc si vous aimez bien lyon dites le moi je ne sais pas trop quoi y visiter mais ce serait avec plaisir d'y passer un de ces quatre et voilà donc c'est partie des petits éléments qui ont été rajoutés alors que bah entre guillemets on n'avait pas demandé mais ils l'ont fait et du coup c'est pour les lyonnais je pense que vous c'est content de savoir que cette tour est présente voilà on la voit dans toute sa splendeur c'est à dire qu'on la voit pas beaucoup vu la météo exécrable qu'il ya dans les environs mais je l'avais dit un pour ce tour de france des quelques éléments on le ferait avec la météo réelle et la météo réelle aujourd'hui c'est pas fou ce speedfire a failli m'emmener dans un toit je me suis fait surprendre il a pas porté autant que j'aurais aimé voilà on vous voit pas grand chose de lyon je suis désolé peut-être qu'on voit un peu mieux en hauteur je vais un peu grimper pour voir la vitesse façon on va pas aller bien bien haut comme ça la 160 sur la pente max en speed elle est à 160 miles par heure 180 comme ça je voulais vous montrer cette tour qui fait partie des ajouts un peu dans la région un petit exemple de de monument un peu moins entre guillemets un peu moins classique et qui a été à rajouter le simulateur est un très bon point de navigation même si je ne suis pas sûr que vous ayez vous soyez censé vous compter ici en vfr avec un avion ouais pour cette destination je vous emmène ailleurs on est dans une ville vous devez trouver laquelle petit indice on n'est pas en france mais bon vous l'avez compris les jours c'est france et benelux donc voilà vous avez peut-être plus indications avec le petit tour qu'on fait si je prends un peu plus de hauteur serait peut-être plus facile la ville a quand même une forme qui n'est pas très commune en europe et dans les quartiers très touristique peut aussi aider les formes de maison ne sont pas très parisienne non plus l'avis de deviner alors pourquoi est-ce qu'on vient ici pour ceux qui n'ont pas reconnu c'est c'est Amsterdam Amsterdam et en photogrammétrie et malheureusement pour Amsterdam je trouve que ça rend pas super bien on a vu Amsterdam on a vu Marseille dans cette vidéo et Marseille je trouve un peu le cas parfait je trouve vraiment que la photogrammétrie est exceptionnelle sur Marseille et à la Amsterdam ça marche vraiment beaucoup moins je ne saurais pas trop dire pourquoi moins de détails un peu plus de peut-être un peu moins bien un peu moins précis au niveau de la synthèse ça marche pas trop mal quand on a un peu éloigné qu'on a la bonne lumière c'est vrai en vrai c'est pas non plus à la place on la reconnaît aisément en vrai c'est bien mais faut pas s'y faut pas s'y faire des canaux ça pique un peu les yeux on va pas se mentir c'est pas incroyable en vrai si ça va ça dépend de l'éclairage je pense ça dépend un peu de l'éclairage c'est vrai que quand on est un peu trop près c'est pas non plus fabuleux mais j'en parle parce que Amsterdam comme Rotterdam comme Bruxelles sont des villes qui ont reçu des mises à jour assez importantes je sais pas si Luxembourg aussi il y a eu droit mais dans tous les cas pas mal de villes aussi hors de France ont reçu des mises à jour y compris en France par exemple Carcassonne en France a été mises à jour etc mais bref et Amsterdam ont fait partie je voulais vous montrer parce que ça sert de la photogrammétrie c'est sympa et puis du coup ils ont ajouté des bâtiments 3D qui sont du coup intégrés un peu bon il manque un truc je sais pas il manque un shader sur cette église je sais pas pourquoi mais elle est très brillante il y a il y a comme un petit souci là oula là il y a des petits défauts bon c'est des choses qui arrivent dans tous les cas voilà je voulais vous en parler parce que ça fait partie des des villes aussi qui ont reçu une mise à jour je vous souhaite bien montrer Rotterdam mais où l'aéroport est chouette et très très fréquenté il y a aucun souci là dessus mais il est pas la ville est pas très sympa à regarder quoi elle est pas en photogrammétrie pour le coup donc elle rend pas spécialement honneur on va dire mais voilà Amsterdam de loin c'est sympa c'est une belle gueule bon ils ont aussi une météo un peu crado comme chez nous mais bon ça au pays bas je vous assure la météo crado c'est quand même assez fréquent aussi au sud de Rotterdam on a les les moulins je sais plus le nom du bled qui a ces moulins mais les moulins un peu classique cliché néerlandais ils y sont et voilà si vous voulez les voir ça se fait aussi ça sera un peu mieux la photogrammétrie avec le petit le petit parc là c'est super super mignon bon d'accord parce que vous êtes vraiment gentil et puis je sais qu'il y a quand même quelques belges qui regardent les vidéos voilà bruxelles on est au palais de justice je crois actuellement et j'ai un peu dérogé 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 à la règle j'ai changé à la météo parce qu'on voyait rien c'était dans un dans un sale temps vraiment et on voyait pas grand chose donc je voulais un peu vous montrer quand même la ville parce que c'était dommage de venir à bruxelles et de ne pas profiter du paysage donc nous y voici pareil bruxelles mise à jour à jour de beaucoup de bâtiments 3d vous en voyez un autre loin là bas je me serai dans les commentaires si vous voulez faire un peu la visite de ce qu'on a vu mais ce que je connais vraiment pas assez je voulais vous l'admettre bon voilà c'est aussi très très sympathique très bien détaillé et oui ce n'est pas que la france voilà soyez pas un gris c'est il y en a pour tout le monde ça de la gueule belle église non non c'est beau c'est bon on n'a pas vu grand chose de bruxelles je vous l'accorde mais la visite guidée de bruxelles j'ai bien quand même trouvé la grande place ça serait bien bon bah je suppose que c'est au pif dans cette direction ça va être là ça il y a des beaux bâtiments quand même je ne savais pas ça comme ça j'ai fait envers je ne sais pas comment vous préférez le prononcer mais non c'est un palais de quelque chose ça non c'est un palais de palais non c'est un palais ça semble un palais quelque chose mais vu le parking il y a un truc à faire c'est pas drôle comment ça se visite comme ville si je n'ai pas l'impression qu'à pied ça soit non plus hyper hyper évident une bien belle place que vous avez ici monsieur c'est très mignon ça dans la vieille ville impression sympa ça c'est cool voilà ça c'est typique benelux c'est vraiment la petite place avec les maisons autour et l'église on ne fait pas plus classique que ça voilà c'est super non ça va être chouette à visiter quand même c'est fou comment c'est on pourrait y aller pas si loin que ça voiture c'est un peu plus long quand même bon allez ok j'ai tout le monde a eu le droit un petit passage radada alors bruxelles et rossi droit si je casse pas l'avion ok on est en on est un peu vite mais ça va on a plongé dans un petit canal là forcément mais franchement les détails sont très bons il y avait une peinture sur une baraque là c'était très clair quand une fois je ne tourne pas à fond et enfin c'est quand même sa première fois que on fait de la photogrammétrie dans un simulateur avec autant de à l'échelle enfin la planète quoi le seul autre façon d'avoir un truc à peu près similaire c'est google hertz et ça rend pas aussi bien parce que hertz bref c'est dingue on vit une époque formidable et ça faut pas l'oublier bon et bah bruxelles c'est fait on passe en bas attendait quand même ce serait dommage non ça serait dommage quand même c'est bien là et il ya de la réflexion il ya bien la réflexion en plus dans les sphères c'est vachement drôle forcément avion à l haute complètement con c'est vrai qu'un der 400 c'est mieux parce que là quand on tourne on voit rien très bon exemple pourquoi j'aime pas les avions à l haute mais c'est pas grave c'est vrai que c'est quand même assez assez pépouze à piloter on s'amuse bien quand même bon allez j'arrête et grosse traite à côté on a fait un gros tour de russol en fait franchement voilà bon allez on retourne sur la france alors vu comme ça vous devez pas reconnaître où est ce qu'on est d'ailleurs vous remarquerez que la ville n'est pas en photogrammétrie c'est normal la ville est sûrement très chouette et je pense que d'un point de vue pavillonnaire et autres c'est très très bien la vallée est super et on a un parc national ici le parc national de cas je sais plus j'ai plus non cause 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 bref un truc dans le genre je suis désolé j'ai pas le j'ai pas une mémoire infinie je n'ai pas le nom en tête exact mais bref le parc national ici est très sympa et autres mais on n'est pas vraiment là pour ça vous l'aurez deviné on va on va se renverser hop en douceur merci un cap 10 vous inquiétez pas c'est c'est fait pour j'ai pas tiré trop je vous assure c'était fort mais ça va on est au viaduc de milieu donc là on est sur au dessus d'entre la vie de milieu le viaduc bon bah pour ceux qui savent pas c'est assez récent je pense que tout le monde qui a fait des études d'ingénieurs en méca ou en il ya des forces et on parle d'architecture de de soutenabilité des forces et autres vous avez dû voir le cas d'étude de ce viaduc je pense c'est quasiment obligatoire bref soit c'est un des plus haut suspendu d'europe c'est pas ça le plus long soit plus long soit plus long le plus haut je sais plus c'est quoi le sa son statut exceptionnel bref il est il est très grand il est assez récent et avant que ce point existe quand j'allais dans le sud dans ma jeunesse eh bien on traversait c'était très long à traverser c'est à dire que il n'y avait pas de viaduc c'était boucher mais boucher de chez boucher en fait c'est la route principale qui faisait qui passait de la vallée à l'autre il y en avait pour des heures à faire dix kilomètres parce que d'un coup il ya tout tout le pas de la partie super de la france qui essaye d'aller se pointer sur les côtes d'argelès et de perpignan et ça foutait un bordel incroyable et du coup va plutôt que de tracer une nouvelle route au sol ils ont décidé de de créer le viaduc donc bah on a un super viaduc tout beau tout grand il est à ses côtés il est bien même s'il ya des petits défauts là et les voitures qui passent je suis moins sûr j'ai pas souvenir mais non je ne savais rien non la pluie de voitures je ne savais vraiment rien non vraiment pas mais c'est le cas bref il est bien il est beau voilà c'est un grand repère dans la région c'était dommage que ce n'était pas il y est et tant mieux c'était vraiment dommage qu'il ait été oublié initialement et donc si vous posez la question pour traverser il ya un payage à l'entrée donc après vous avez droit de traverser la traversée n'est pas super intéressante parce que bon on voit rien en fait les montants sont tellement élevés que qu'on y voit que dalle malheureusement mais mais voilà c'est sympa surtout en fait on gagne tellement de temps pour ceux qui à l'époque en fait on n'avait pas le choix quand on n'avait pas le choix c'était vraiment vraiment compliqué à traverser comme comme région maintenant c'est l'histoire ancienne voilà on a quand même fait pas mal de points sympa là je peux vous faire non plus toute la carte parce qu'il y en aurait pour une heure et demie de vidéo même avec des versions réduites de 30 secondes par par lieu qui environ 108 c'est ça c'est 108 nouveaux éléments 3d sans compter les nouvelles villes en car en photogrammétrie sans compter les ajustements etc les nouveaux au terrain bref il ya beaucoup à voir je vous laisse quand même découvrir mais c'est un peu pour vous donner un ordre d'idée de qu'est-ce qu'il ya à trouver il ya beaucoup à faire là je vais montrer quelques points quelques villes et des choses sympa mais à côté il ya sur les côtes il ya beaucoup de phares il ya beaucoup de châteaux qui ont été rajoutés il ya différents éléments vfr aussi qui sont du coup à présent avec qui sont essentiels aux régions et il ya pas mal de petites surprises on a par exemple la zone de bataille de waterloo voilà si vous voulez aller la voir elle est bien modélisé souffle à simulator écoutez pourquoi pas c'est tant mieux et et voilà bref allez jeter un coup d'oeil à des événements des objets qui peuvent intéresser à des lieux des régions qui vous intéresse on a la france le bénélux aussi mais la france est un pays magnifique la région qu'on a autour nos pays voisins soit c'est une variété d'une cartographie incroyable avec chacun les vides spécificités pareil les pays basse et sous côté je vous recommande des petites navigations aux pays basse est sympa c'est facile c'est très plat il ya beaucoup de rivières les petits villages on se repère très facilement en vfr c'est vraiment parfait pour débuter le vfr si vous voulez mon avis et voilà tout pour vous dire là c'est qu'il ya beaucoup de choses à voir c'est magnifique et donc lâcher un peu vos liners et se monter dans un avion à alice à l'ancienne allez vous balader il ya vraiment des beautés à les voir dans ce bas monde maintenant je vous ai vendu un peu nos régions et nos pays on va aller sur paris là bon d'un point de vue topographie et les parcs naturels on fera l'impasse mais je vous montrer un peu en partant depuis l'aigne vous allez voir ça va être sympa avant de vous emmener sur la région île de france qui sera certainement beaucoup moins poétique que ce ciel on est actuellement en normandie et plus exactement à gâteauville le phare vous vous en doutez un gâteauville le phare le monde village de la ville qui est ici c'est une ville et bien vous avez aussi du coup le phare de gâteauville donc on n'est pas loin de la hague la hague c'est un peu plus loin là bas si on descend sur 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 l'ouest mais mais voilà je vais vous montrer ce phare parce que bon il y a eu beaucoup beaucoup de phare qui ont été rajoutés avec cette mise à jour et je voulais quand même vous en montrer un et je me suis en normandie on n'est pas en bretagne pourquoi pas passer en normandie parce que le phare est très bien fait et la météo était absolument génial je me suis dit ça serait sympa d'y passer donc voilà le phare de gâteauville à gâteauville le phare c'est ici c'est beau et vous avez vu l'avion que j'ai pris je vais essayer de m'y poser bon pas au phare mais on va essayer de se poser juste devant et j'adore l'éclairage qui est projeté au sol et tout c'est très 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 bien fait vous avez une mytho de malade en normandie je ne sais pas quelle chance vous avez vous rendez compte plutôt de la chance que vous avez parce que nous sur race de la france c'est soit l'orage sous la flotte soit voilà mais là vous êtes bien voilà c'est parce qu'il vous a appris le vendredi vendredi soir vous a dit allez c'est bon régale vous régalez peut-être mais nous on va tenter de faire une connerie juste pour pour terminer le vol en beauté 40 40 noeuds sa vol c'est un peu vite comme 40 noeuds pour se poser mais vu que la physique devrait être dans mon sens un peu un peu simplifié pour les les je dois me filer là dessus attendez j'ai pas évalué la situation comme ça en fait il ya plus d'eau que je pensais il y a plus de vent aussi que je pensais ben voilà on va faire une petite marche jusqu'au ce coffard si on si on arrive à l'atteindre c'est de toute beauté en tout cas est-ce qu'on réussit à passer sur les petits bancs de terre là et on envoie des choses belles que bon mais bah on va sur paris voilà voilà bravo bravo pas c'est comme ça c'est c'est le destin alors nous voilà vertical terrain de l'ogne on est à mille 1700 pieds on est déjà au dessus du plafond et en tous les cas vu ce qu'on va faire les règles du coin ne s'applique pas vraiment à nous aujourd'hui bon le terrain de l'ogne à l'fpl la modélisation et ça va il ya le resto il ya la tour qui a de bonnes tailles après les hangars sont pas tous à la bonne hauteur mais c'est pas trop mal en revanche bon non franchement ça va c'est très c'est honnête honnêtement c'est honnête pour du groupe produit gratuit on est quand même bien on est bien alors pourquoi on est sur le terrain de l'homme aujourd'hui parce qu'on va aller sur paris long c'est un des terrains les plus proches de la région pas le plus proche de paris on va dire et donc c'est assez facile de d'aller sur paris qu'on est de l'homme parce que on a la 4 qui passe juste à côté et la 4 si vous la suivez vous risquez d'arriver sur la tour eiffel assez assez facilement quand on est sur depuis le terrain de l'ogne on voit très aisément au loin la tour eiffel montparnasse et le quartier de la défense là normalement que si on commence un peu à zoomer tour eiffel montparnasse et un bout de la défense je crois loin peut-être le stade de france ou un truc comme ça la défense devrait plutôt être dans ces eaux là là donc je pense c'est stade de france et je ne sais quoi et nous on va aller naviguer en suivant ce trajet jusqu'à jusqu'à enfin ce que dans paris pour la méthode un peu spécial 1 sert la méthode vous voyez actuellement c'est la météo actuellement ici le encore le vendredi 4 janvier 2021 à 23h20 mais j'ai mis la météo enfin un temps matinale parce que je voulais quand même puisse voir quelque chose et qu'on ait une couleur assez sympathique du coup un petit visite guidée jusqu'au coeur de paris pour un peu vous montrer cette cette photogrammétrie qu'ils nous ont fait qui est très 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 propre et on va laisser trouver vincennes sur le chemin parce qu'on a le le château de vincent j'aurai de voir s'il est modélisé et c'est aussi une porte d'entrée assez sympathique dans pour aller sur paris donc là on est en train de longer l'a4 si vous prenez cette route dans l'autre sens si vous avez un peu de mal à situer où ce qu'on est ça vous emmène à marne la vallée et à marne la vallée il ya disneyland d'ailleurs vous l'aurez remarqué je suis en cessna c'est pas mon genre de partir en cessna j'ai pas pris des r400 je voulais un avion à l haute parce que autant j'aime pas spécialement le fait de manquer des habilités quand je prends du virage genre là clairement bon courage pour voir ce que ce qu'il ya au date d'autres virages mais quand on fait du survol les ailes à plat c'est pratique j'irai pas que c'est bien c'est pratique bon sinon on est toujours en train de remonter l'a4 on doit pas être loin de champigny sur marne actuellement par là bas ou par là bas je sais plus exactement on arrive à l'hippodrome de vincennes je crois si je dis pas de bêtises il est tellement énorme qu'on peut pas trop le rater il est aussi en photogrammétrie mais il n'a pas ce modèle 3d complet mais voilà l'hippodrome de vincennes du coup vous doutez bien que là bas c'est le bois de vincennes qu'on est en train de survoler d'autre côté on a sûrement saint mort ici la varenne peut-être ici on aurait ah oui c'est ça du coup là on a créé taille là bas ici on aurait besoin le fort et donc par là bas on a pari on va poursuivre un peu notre trajet je vais juste un coup d'oeil voir si je trouve mon château ou pas parce que j'aimerais bien qu'ils soient là parce que j'ai vu aussi par exemple qu'ils ont rajouté le château de vos vicomtes c'est con mais il n'était pas avant et donc au niveau de melun à l'est de melun nord-est de melun et c'est un repère de vfr très très côté et puis c'est un beau château en plus et il n'était pas j'étais bien déçu et en fait ils l'ont rajouté avec cette mise au jour aussi je peux vous montrer parce qu'il ya plein de choses à faire mais ils ont rajouté au-dessus du bois de vincennes il y a plein d'espaces ouverts où tout le monde va faire la fête c'est incroyable waouh que de fêtes voyez la fête là moi je vois des fêtes partout et et château qu'elle a les châteaux qui est ouais 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 c'est ça oui en vrai c'est pas trop mal ouais château et bon voici ça marche pas mal avec on est encore en rénovation ok bah vincennes il ok il ya château c'est pas il dépense à dans ce plus bel état ou là qu'est ce que c'est que ça revanche là je suis moins certain de ce que je vois ouais je sais pas trop ce qu'on est censé trouver ici on va partir sur charenton votre point de vue ici on a le zoo de vincennes il ya il ya bien le caillou c'est drôle c'est encore plus comique s'ils avaient vraiment mis des animaux virtuels dans le bon d'accord jeu ok non ça c'est ça va trop loin c'est un site heures d'avions quand même merde stop ça suffit on a propriété des avions fait du tourisme là c'est quoi cette vidéo ok je récupère la 4 elle est là on commence à rentrer dans l'air du sujet donc là c'est le début ou la fin de la 4 voilà c'est ici que ça commence et là après on part sur le périph' sur le périph' direction direction l'ouest direction tout le bazar versailles autre ou alors on va faire la boucle par l'est pour remonter incroyable franchement c'est très facilement reconnaissable on connaît un peu la région c'est hyper simple les grandes librairies la librairie bibliothèque bercy bon bah là on peut pas trop rater un pas besoin d'avoir d'être venu à paris pour qu'on connaît bercy on voit dans tellement de journaux ou autres ce qu'un bercy aussi il n'y a pas que de la finance garde de lyon on doit avoir la garde service qui doit juste en face ouais c'est drôle c'est fou je suis un pas de paris franchement je connais juste pareil parce que j'ai mis les pieds plus une fois mais je suis pas parisien en tant que tel mais pourtant qu'est ce qu'on connaît bien faut vous rendre compte quand même du niveau de détail c'est un simulateur d'avion les gars t'es pas censé voler à 500 pierres à dada au dessus de paris déjà de base c'est une zone enfin tu ne voles pas tout court mais là en plus franchement on reconnaît facilement les rues les presque les boutiques et autres là on est sur bastille excellent si vous voulez aller vous bourez la gueule un soir c'est très bien ici c'est quoi c'est celle là alors ça va écoutez on a tous eu un bon il ya un très bon resto d'air bastille un resto italien il est là c'est marrant continuons continuons une petite visite c'est fou les font un franchement on se rend pas compte c'est incroyable là j'en connais un peu parce que je marseille je connais vraiment très 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 peu pas mal de vides je connais assez peu d'autres sont pas modélisés en photogrammétrie donc c'est pas intéressant mais en paris ça marche vachement bien pour du tourisme en avion alors voilà un des nouveaux bâtiments d'ailleurs donc que notre dame qui a qui a son qui a sa coiffe apparemment c'est pas la version actualisée on dirait c'est peut-être pas plus mal tout vu que c'est reconstruit à l'origine dans tous les cas c'est pas comme si ça a changé grand chose le louvre forcément le louvre on va remonter par paris voli c'est bien ça la grande rue qui remonte à côté c'est fou c'est facilement reconnaissable c'est lent reconnaît tout oh mon Dieu les halles arrêtez pas ça non pas les halles je me casse bon bah le louvre un peu pas indétrônable pyramides les pyramides les jardins qui sont hyper bien faits reconnaît bien plus derrière place de la concorde qu'est ce que c'est bien fait ah je crois un copain ça c'est du mythique joueur ça j'ai mes feux éteints d'ailleurs c'est peut-être pas je sais pas pourquoi j'ai pas enfin si j'ai le feu lui mais je dis de la merde il s'est écrasé ou c'est moi ah ouais lui c'est un c'est un c'est un pilote lui bon pour les expositions aussi un très bon plan là forcément on va y aller on va passer on va passer sur la tour eiffel obligatoire parce que forcément on l'a tous fait dans nos simulateurs on va aller prendre le champ de mars et puis on va aller voir ça bon on va essayer de se refiler là dedans mais je sais pas si j'espère que le mèche est bien fait c'est à dire qu'on va pas passer qu'on passe s'écraser dans la tour eiffel les performances en revanche il ya trop 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 de polygones affichés là ce que c'est pas optimisé beaucoup la photogrammétrie parce qu'on veut garder du détail en même temps on veut gommer les défauts qu'on fait un peu un entre deux du conflit souvent avec il ya beaucoup de textures et il ya beaucoup de polygones elle c'est dingue s'est passé on a ressenti les perturbations c'est mais c'est rigolo l'avion a vraiment bougé comme s'il y avait une variation de l'air quoi allez on va pouvoir plonger maintenant sur les champs plonger c'est un bien grand mot mais j'aime me replacer l'alerte d'écrochage du du cessna c'est quelque chose je sais pas si je passe sous l'arche de de triomphe pas certain on va essayer de se trouver du bon côté en vrai c'est joli ça rame un peu mais mais c'est joli je prends un autre gala qui fait n'importe quoi avec moi qu'est ce qu'il fait et regardez c'est je pense qu'il doit être en hélico parce que ça me semble assez incroyable qui manoeuvre là dedans quoi bon allez on va essayer se retourner il y aurait tellement de choses à dire sur les bâtiments historiques de cette ville tellement d'histoire dedans alors remonté les champs c'est comme le nouvel an mais ça va plus vite je vois l'avion qui fait de la voltige là-haut c'est rien ne va plus quoi c'est mort si ça sert aussi à ça un simulateur je veux dire il faut savoir péter un coup et visiter un peu une maté disposition à paris en photogrammétrie autant pas s'en prévient alors d'ailleurs on a pile dans l'axe la défense je suis pas certain qu'on arrive à passer l'arche sans accrocher les ailes mais mais si c'est le cas et bah cool ayons il est pas très chargé le bon point où on s'est passé c'est ça j'aurai pas parlé ok la super on a plus qu'à des cas foncé sur la défense et donc en fait ce qui m'a surpris ce que je suis déjà passé une fois ici c'est qu'il ya les vrais tours cirque il ya la tour à rêva et la tour de total il ya la tour de machin truc il ya il ya vraiment les noms des boîtes sur les sur les bâtiments et ça ça m'a surpris je me suis dit bah c'est c'est comme une dingue qui est thalès là actuellement total coeur défense il ya les vrais noms des des boîtes sur les tours fait les tours sont carrément et porte le nom de la boîte que enfin c'est c'est fou à rêva là bas ici on a quoi nj voilà plein de passements de produits et une banque là bas c'est fou oula on va essayer de ne pas taper dans l'arche on a fait les arches du coup les arches de la défense enfin l'arche de la défense voilà puis là on va remonter sûrement sur la 86 un peu plus haut voilà c'était un vol un peu archaïque un peu décousu on dirait peut-être pas mal de montage pour vous rendre ça un peu moins chiant vous avez parfaitement raison mais c'était pas l'intérêt de la vidéo de faire un truc hyper léché c'est plus me balader ici et là et vous montrer un peu qu'est ce que ça apporte cette mise à jour c'est passer à côté est ce que vous avez intérêt à la télécharger ou pas surtout que certains ont des connexions un peu limité un peu lente peut-être que certains peuvent se poser la question ou alors manque de place sur le ssd donc voilà ce que vous pouvez à quoi vous pouvez vous attendre honnêtement c'est super sympa beaucoup d'ajout ici et là qui rendent soit les environnements déjà photogrammétriques plus sympa soit qui carrément en rajoutent donc c'est non négligeable et je peux que vous recommander finalement de de vous intéresser à cette mise à jour à ce contenu additionnel gratuit et vous faire plaisir à visiter fait du VFR c'est vraiment bien et sinon même si vous faites de l'IFR il y a pas mal de terrains qui ont été mis à jour et autres donc ça peut aussi être intéressant si vous faites du liner en fonction de vos destinations assez fréquentes on va dire sinon pour quelques vols durant un mois vous vous dites je vais voler pas mal tel terrain ou tel terrain et là vous aurez intérêt encore plus à vous intéresser bref c'est très sympa entre cette mise à jour et la mise à jour de l'angleterre la région Europe est très intéressante je trouve en avion sur Flash Simulator il y a il y a de quoi faire et de quoi s'amuser donc n'hésitez pas à vous intéresser enfin quoi qu'il en soit j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle n'était pas trop longue j'espère que je vais bien m'en sortir au montage et on se rend rendez vous pour de futures vidéos j'ai pas mal de petites vidéos en préparation ici et là et on va bien s'occuper dans les prochains temps que ce soit sur Flash Simulator ou sur DCS j'espère que ça vous aura plu un petit pouce bleu ça peut être utile si vous avez apprécié et des commentaires aussi et puis sinon et bien n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas allez bye tout le monde